Bonjour, bienvenue à l'atelier librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 6 décembre 2019. Alors, hier soir, s'est tenue à la librairie, l'atelier librairie, le livre voyageur, une table ronde animée par Harold Bérubé. La table ronde auxquelles participaient Éric Bédard, Charles-Philippe Courtois, Jean-Pierre Le Glonec et Patrick Moreau. Concernant la mémoire mise à mal, faut-il déboulonner nos statuts, on reconnaît ici McDonald's, de la revue Argument, qui est publiée aux éditions Libère et qui paraît deux fois l'an. Alors, table ronde qui a été très plaisante, il y avait beaucoup de gens, et tout le monde était extrêmement intéressé à ce sujet-là. Je n'irai pas résumer ici les propos des uns et des autres, ni leur donner la réplique, que je sois là, car j'aurais pu, à la suite de la table ronde, il y avait une intervention, les interventions étaient faites du public, que j'aurais pu intervenir moi-même, mais j'avais trop de choses qui se bousculaient dans ma tête, et trop d'idées me venaient. Il aurait fallu que je prenne des notes, et il aurait fallu que je... Parce que cette notion-là de statut, alors, les quatre intervenants, il y avait un intervenant, disons, qui, lui, était plutôt en faveur, pour résumer sa pensée, qui était plutôt en faveur d'un certain déboulonnement, dirions-nous. Et la majorité des participants considéraient qu'on ne pouvait pas jouer avec la mémoire, qu'il fallait conserver des traces dans la cité de certains événements historiques, de certains grands personnages qui, à l'onde de nos propres valeurs contemporaines, pourraient être jugés différemment. Alors, il y a deux débats qui se sont entrecroisés, je dirais, et sans qu'il y ait un ancrage entre les deux manières de conceptualiser le débat. La question même, mémorielle, et également la question de la liberté d'expression. Alors, il y a un des participants qui a évoqué cela, de la difficulté d'avoir une parole libre par l'action de militants. Et il a rappelé, par exemple, qu'en aucun cas, la condition des Noirs au Québec était comparable à la condition des petits, petits, petits fils d'esclaves américains. Que l'immigration, oui, il y a eu de l'esclavage au Canada français, ça a été démontré par des ouvrages, des ouvrages qui ont paru déjà il y a un bon moment, c'est un phénomène très, très minoritaire. L'industrie, il n'y avait pas d'industrie qui était fondée là-dessus, c'est un phénomène minoritaire, et qui était l'apanage d'une certaine aristocratie, n'est-ce pas, du temps du régime français, dont des cométants, des administrateurs de la colonie. Et qu'il ne fallait en aucun cas transposer la situation américaine avec la situation québécoise. La majorité des Noirs qui vivent au Québec proviennent d'Haïti, et les Québécois n'ont aucun, n'ont pas un passé esclavagiste. Alors c'est un peu, et de calquer les revendications, c'était pas approprié. Moi ce qui m'a, ce que j'aurais aimé dire, d'une certaine manière, c'est que, évidemment nous n'en sommes plus peut-être la figure du grand homme, de la grande femme qui reste à créer, n'est peut-être plus le modèle qu'on souhaite. C'est vrai que nous sommes à un âge d'individualisme, beaucoup le regrettent, mais peut-être c'est ça aussi la fin de l'histoire. Alors plusieurs, dans la salle, on dit que, bon ben, puisque la fin de l'histoire est arrivée, eh bien là on peut, on peut de notre promontoire de perfection, on peut juger de haut avec une vue panoramique, toute l'histoire de l'humanité. Moi j'aurais aimé qu'on réfléchisse aussi au fait que, quelles sont nos statues aujourd'hui. Et si nos statues, en fait, c'était les grandes arches jaunes, que nos statues, nos lieux de culte, eh bien c'est McDo. Que nos lieux, nos lieux d'exemples, d'exemples qu'on propose à la fois à la collectivité et à la fois aux individus, c'est des marques de commerce. Nos statues, au fond, les statues de la modernité, seraient des marques de commerce. Et que, et que c'est, que dans un état post-historique, pourrions-nous dire, eh bien, les marques de commerce font à la fois figure de symboles qui rassemblent et font symbole de figure d'appartenance et sont une manière pour les individus de s'inscrire dans les affaires de la cité. On n'a pas évoqué le fait que maintenant les grands, les endroits où ont lieu des événements sportifs de grande envergure, ce ne sont pas non plus, ce sont des, ce sont des hommes d'affaires, que ce soit le centre Belle, ce n'est plus des personnages historiques à qui on donne maintenant le nom de stade. Ce sont des entreprises. Et ce sont des entreprises qui payent, dans certains cas, Belle a payé, a payé très cher pour pouvoir, pour pouvoir utiliser le nom de l'auditorium où jouent les clubs de hockey canadiens. Alors, déjà, que nos grands référents, ce sont des entreprises économiques. Alors, évidemment, et ce sont eux, peut-être, le libéralisme économique proposant, ce sont peut-être eux les véritables héros de notre post-modernité. J'aurais aimé aussi, peut-être, qu'on évoque, ce n'est pas dans toutes les cultures aussi, où le statuaire a un rôle important. Je changeais ici à la culture hébraïque ou à la culture islamique, où on n'a pas le droit de représenter la figure humaine. Il y a des intervenants qui disaient aussi que les nouveaux, les nouveaux, le statuaire qu'on dépose dans les parcs, souvent sont de forme abstraite, de forme géométrique, où la figure de l'humain est absente. On peut dire ça aussi de la peinture abstraite, où, après l'expérience terrible de la Deuxième Guerre mondiale, le visage, la figure humaine, humaine, c'est dissoute dans les fumées et le fracas de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y a eu des moments extrêmement intéressants. On a appris, entre autres, qu'il y avait eu une plaque, que les Anglais de Montréal avaient fait une plaque pour célébrer les sudistes. Les liens... On a fait disparaître cette plaque-là dans le centre-ville. On l'a fait disparaître il y a un an ou deux. Cette plaque soulignait les liens d'amitié et les liens économiques, parce que les colons britanniques achetaient du coton en Louisiane et dans le sud américain. Et il y avait des liens politiques entre les loyalistes et les ex-loyalistes et les sudistes. Et que, bien là, on a fait disparaître ça subrepticement l'air de rien, parce que, aussi, il peut y avoir un déboulonnage à postériori de mauvaises allégeances politiques. C'est sûr, ça fait mauvais genre, surtout, comme quelqu'un le soulignait, dans ce Canada-là qui récure, plus blanc que blanc, qui ne cesse de gommer les traces de son passé colonial qui sont partout dans la ville. Mais la majorité des intervenants d'hier était d'accord pour dire que ces traces-là, il fallait les garder, il fallait les conserver, il fallait les expliquer, il fallait les contextualiser. Et que c'était, finalement, le travail des historiens que de faire cela. Évidemment, la question, aussi, moi, j'ai fait, encore là, dans ma propre réflexion, je ne sais pas pourquoi, je faisais le parallèle, j'avais en tête la fameuse phrase de Plotin, le néo-platonicien, qui disait, « Ne cesse de sculpter ta propre sculpture. » Qu'est-ce que ça veut dire, sculpter sa propre sculpture? Ça peut vouloir dire également le travail sur la maîtrise de soi et, en même temps, l'exemple qu'on offre aux autres et qu'on participe à sa propre vie. Qu'on participe dans le sens qu'on a un rôle actif dans l'édification de ses propres règles et de sa propre légende. « Ne cesse de sculpter ta propre statue. » J'aurais aimé que, et la majorité de nos contemporains, je pense, ça ne leur viendrait pas à l'idée d'imaginer qu'un jour, dans un parc quelconque, il pourrait y avoir, au milieu de la place, une culture à leur effigie. Je ne crois pas que les gens ont ça dans leur esprit. Et ça aussi, ce déshéroïsme-là, cette impossibilité, qui nous est faite, de s'offrir, en exemple, fait partie aussi de l'individualisme confortable dans lequel nous sommes, qui aurait envie, comme je le pensais hier soir, qui aura envie d'offrir sa vie pour des gens qui n'ont qu'un seul désir, c'est d'aller remplir les centres d'achat. Alors, qui aura envie de transcender sa propre existence pour des gens dont la seule finalité est le confort matériel. Aussi, statut, je pensais à Facebook. Facebook, qui, dont, je ne sais pas non plus si ce n'est pas une mauvaise traduction de statement, mais c'est un statut. Alors, le côté statut et règlement, le côté parole définitive, parole ultime, tout ce qui sort de notre bouche, les paroles, voire paroles d'évangile, je pense qu'il y aurait peut-être eu une petite bifurcation aussi à faire. Et ça me frappait aussi le fait qu'il y a quelques années, Facebook est passé de, pour justement élaborer les fameux statuts, est passé de « Que pensez-vous? » Ce qui suppose une activité intellectuelle réfléchie, autoréférentielle, à « Exprimez-vous! » Alors, déjà, il y a un glissement, on passe de « Que pensez-vous? » à « Exprimez-vous? » Je dirais, on n'est même pas obligé de réfléchir pour s'exprimer. Déjà, qu'on nous offre la possibilité de penser, est un peu révélage qui est peut-être au-dessus de nos forces. Mais, « Exprimez-vous! » Alors, on le voit assieté, les gens s'expriment. On ne s'est jamais autant exprimé qu'en ce moment. Et, un des intervenants, je vais conclure là-dessus, a commencé son intervention en disant qu'il avait pris partie pour les militants qui souhaitaient reviser la pièce musicale de Robert Lepage et que lui avait pris partie en faveur de ça et qui avait été inondé d'insultes sur les réseaux sociaux. Ça, c'est à partir du moment que quelqu'un à quelque part s'exprime, c'est nécessairement confié. C'est pas... Et ça ne veut pas dire que c'est vrai ou c'est faux ce qu'il a énoncé, ça veut simplement dire qu'être, que prendre sa place dans l'espace public, c'est assurément l'affrontement. Et cet intervenant-là disait aussi que les tentatives de déboulonnement faisaient partie aussi d'une logique d'affrontement qui est au cœur des affaires de la cité, que c'est aussi un signe de vitalité intellectuelle qu'on remette en cause un certain nombre de choses et qu'on ait des débats autour de ça. Mais ce qu'on peut observer, c'est que les débats, en tout cas, les édiles gouvernementales ou municipales dont souvent relève le statuaire, eh bien, cèdent très, très rapidement là-dessus, ne s'engagent pas dans des réflexions plus en avant. il y en a un qui a conseillé un conseil des sages, que ça soit jugé par un conseil des sages. Encore là, pour pouvoir s'auto-définir comme sage, il faudrait se doter soi-même d'une sorte de vision de soi qui nous place au-dessus de la mêlée et qui, nécessairement, va nous obliger à avoir une attitude peut-être non pas irréprochable, mais assurément qui s'approche d'une certaine perfection. Ne cesse de sculpter ta propre statue et offre-toi un modèle de sagesse. Et à partir de là, oui, on pourra juger à partir de sa propre hauteur, on pourra juger le bien fondé de retirer ou d'ajouter. Mais on n'est pas dans une période où on a envie d'ajouter d'autres statuts. Mais je pense également que l'espace public a été arraisonné par les marques et c'est elles qui donnent le là, c'est elles qui représentent symboliquement les valeurs de notre société et ce sont les marques, ce sont en fait les marques sont nos statuts contemporains et que l'individu lui-même dans son propre panthéon perso, c'est lui-même statufié. Ben voilà. Alors écoutez, j'ai dit ce que je pensais mais je vous invite à vous procurer la revue Arguments. C'est un numéro très intéressant et la deuxième partie c'est de la prospective que sera le monde en 2040. Assurément, il y a d'assez bonne chance que ce monde-là soit chinois à voir avec quelle énergie et avec quelle compétence et avec quelle intelligence les Chinois sont tranquillement, plus tranquillement, avec pas mal de rapidité en train de peut-être de refaçonner, de façonner le monde de demain. et c'est quoi le rapport des Chinois avec le statuaire? Ça, ça sera peut-être l'objet d'une autre réflexion. Alors je vous invite à vous procurer le numéro de la revue Arguments, volume 22, numéro 1. Et c'était très très intéressant, les gens étaient très attentifs et je pense que la table ronde suivie de la période de questions a duré peut-être près de deux heures. Je regrette de ne pas avoir fait une captation ni de ne pas avoir, mais je sentais un peu d'hésitation aussi. Il aurait fallu que je sois plus convaincant pour le faire. Je regrette de ne pas l'avoir fait, mais sans doute je vais lors du prochain événement peut-être de cette revue d'argument, d'emblée je vais inciter pour qu'il y ait une captation Facebook Live suivie d'un téléversement YouTube que le plus grand nombre ait accès à ça. Mais nous étions très nombreux hier et tout le monde était. Il y avait une grande capacité d'écoute. Ce qui prouve qu'il y a un vrai besoin pour l'avis intellectuel. Et quant à la censure, on va conclure là-dessus, pour moi, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais ça n'existe pas. Et ça n'existe pas et si quelqu'un à quelque part doit nous nous intime à nous taire ou nous intime à ne pas prendre la parole dans certains lieux, il s'agit de ne pas céder aux pressions. J'aime croire qu'on vit dans une société de droit où les menaces sont punissables, où l'intimidation relève du code criminel et qu'on n'a pas à se poser de questions. qu'on a simplement à exercer notre droit de parole humblement et sans crainte. Et le jour où les libraires, par exemple, auront de sérieuses raisons de croire que leur sécurité est menacée ou leur liberté de penser est entravée, eh bien, c'est qu'on ne sera plus dans une société de droit. On ne vivra plus dans une société de droit. Et là, ça pourrait être dangereux pour ceux qui font des menaces aussi. Parce que la société de droit protège également les intimidateurs. Curieusement, elle les protège aussi contre eux-mêmes. Et je conclue là-dessus. Je conclue là-dessus sur... On me faisait part de cette remarque. Le livre se défend. Évidemment, le livre, le livre en Occident existe depuis cinq siècles. Et au cours des cinq siècles, eh bien, les promoteurs, les imprimeurs, les écrivains, les philosophes ont subi plein de préjudices, plein de pressions pour... et notre histoire, l'histoire de la librairie, au fond, c'est une histoire violente, une histoire rude, une histoire difficile. Et les libraires n'ont pas été que des marchands de papiers imprimés. Ils ont été des figures importantes au sein de la cité. Pas le juge parce qu'ils organisaient des rassemblements, parce qu'il y a eu des périodes dans l'histoire de la civilisation occidentale où c'était extrêmement périlleux et difficile d'exercer ce métier-là. Alors, on a des devanciers héroïques, on a des devanciers courageux. Ça fait partie de notre généalogie, des héros, des héros libraires. On en a eu. Et c'est pas étonnant non plus que je dirais que tous ces martyres, dans certains cas, ça a été des martyres. C'est pas étonnant que le livre, dans une société toute médiatique, dans une société numérique, dans une société d'écran, que le livre résiste autant. c'est peut-être le seul objet qui résiste à la toute-puissance du virtuel. C'est peut-être le seul objet et peut-être les librairies sont encore les seuls lieux de véritable socialisation. Et que les libraires, eh bien, demeurent des figures. C'est peut-être à nous, libraires, de renouer avec notre propre histoire ou de la garder présente à l'esprit que notre rôle, eh bien, c'est un rôle, ça peut être un rôle courageux. Et de ne pas rougir devant ce courage-là, mais assurément de ne pas céder devant les menaces de quelque nature que ce soit. Une vitrine, ça se remplace. Mais un honneur mis à mal pour cause de faiblesse, de calcul ou de lâcheté, ça, ça ne se répare pas aisément. Et c'est rare qu'il m'arrive d'éprouver une véritable fierté pour l'occupation que j'exerce. Mais hier, j'éprouvais de la fierté, oui. À écouter ces intellectuels-là qui ont débattu, il y en a un qui était minoritaire, même, il a fait preuve d'assez l'élégance, même s'il a décoché quelques petites flèches ici et là, des petites flèches visant un peu à déstabiliser, mais il était minoritaire. Et son point de vue n'était pas tout à fait faux, mais on se retrouve souvent dans des situations où, je ne dis pas que chacun a raison, mais chacun avance, propose un prisme, propose une lecture de la réalité qui, séparément, n'est qu'un aspect. mais si on réussit à relier tout ça, on peut avoir un plus vaste horizon de la multiplicité du réel. Et peut-être le rôle des libraires est d'être un agrégateur de cette multiplicité-là. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à le faire et assurément, je le fais sans crainte et sans reproche. ne cesse de sculpter ta propre statue. Alors, je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien. Peut-être à demain, sur une petite lancée, je me suis remis, mais ça se peut aussi que je disparaisse des écrans. Je suis un homme plus y anime, je suis un homme que je fais comme bon, il me semble. Mais j'y réfléchis quand même. J'aime le côté improvisé de mes réflexions, mais hier soir, j'étais dans ma chambre dans le studio et je réfléchissais à tout ça. Il y avait de magnifiques personnes hier à cette soirée. Alors, merci, merci, portez-vous bien et à demain, peut-être.